Elle est rapide du début jusqu'à l'impulsion. Une vraie fusée d'invasions d'effets en 925 pour Simona Amanar. On l'avait dit, son passage à la poutre n'était pas fameux à la roumaine. Eh bien la note ne l'est pas non plus. 925. Les déséquilibres ont été... ça a été fatal pour elle, la chinoise. Les chinoises, c'est une école très différente avec beaucoup, beaucoup d'originalité et de rythme dans le travail à la poutre. Un travail en heli-curl comme on voit au bar parallèle chez les garçons. Les chinoises sont très créatives sur la poutre. C'est avec elles que sont apparus les vrilles. Flick-flack, flick-flack, salto arrière, tendu. Ça c'est du très très haut niveau. Un élément chorégraphique. Elles ont un avantage, ces chinoises, c'est qu'elles sont très souples. Et qu'elles ont un gabarit qui facilite le travail à la poutre. On travaille en amelian chic, c'est-à-dire un flick-flack avec un quart de tour maintenu à l'équilibre. Elle est 16e mondiale, cette jeune chinoise. Un saut écart de grande amplitude. Avec la tête en extension, ce qui rend encore plus difficile ce saut. Le tour obligatoire à la poutre. Petit déséquilibre. Et la sortie en rondade. Double secrétaire arrière. Elle a cherché. Il est la sortie. C'est un bon passage, Marie-Pierre, réalisé par cette jeune chinoise. C'est correct. Il y a une petite faute. C'est correct. Merci.